Aujourd'hui, nous en sommes réduits à devoir descendre à un million dans la rue pour nous faire entendre, pour nous faire recevoir. Nous lançons une pétition pour 500 000 signatures pour saisir le Conseil économique, social et environnemental. Nous soutenons la pétition pour le référendum d'initiative populaire lancée par l'entente parlementaire pour la famille. Vous disiez que j'étais socialiste. Non, je suis de gauche. Cela dit, quand j'en vois une ministre, en l'occurrence, descendre dans la rue, je ne trouve pas ça approprié. Nous avions énormément d'élus dans nos rangs. Il n'y avait aucune récupération politique. Nous ne sommes financés par aucun parti. Cette liberté a un coût. Ce qui vous pose problème, c'est la présence d'une ministre, pas forcément d'une personnalité politique en soi. Ce qui me pose problème, c'est que c'est une manifestation clairement de lobby LGBT qui ont le droit de faire entendre leurs paroles, aussi de personnes homosexuelles, hétérosexuelles. Parce que des personnalités politiques, il y en avait beaucoup dans la manifestation anti-mariage gay il y a deux semaines. Au titre d'élus ou alors de simples citoyens. Et ça allait de Mme Georgina Dufoy à Mme Simone Veil. Donc c'est sa position de ministre qui vous dérange pas ? Voilà. Et puis aussi, ce qui me gêne aussi, c'est que c'est une manifestation clairement du Parti Socialiste. Et quand je vois les tarifs qui ont été consentis par la RATP, par la SNCF, excusez-moi, ce week-end, et la RATP qui annonçait d'ores et déjà 500 000 manifestants sur les abribus, je ne me reconnais pas là-dedans. C'était peut-être juste pour prévenir les Parisiens de prendre leurs précautions pour leur déplacement pendant... Alors on met la barre très très haut. Et le coût très très bas. Parce que Paris et Lyon à 5 euros, ça ne sont pas les tarifs que nous avons eus. Mais pourtant, vous soutenez le mariage pour tous. Alors finalement, pourquoi cette mobilisation des moyens vous dérange ? Elle va dans votre sens ? Je ne soutiens pas le mariage pour tous. Je soutiens le débat. Nous demandons des États généraux pour cet enjeu de civilisation. Et que le projet de loi de Taubira, qui remet en cause toute la filiation, c'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que l'adoption n'est pas un vrai sujet parce qu'il y a très peu d'enfants à adopter. Il s'agit de PMA et de GPA. Et autant... J'ai cru, moi, au débat sur le Pax, j'étais pour le Pax. Et Mme Bachelot était courageuse, comme M. Riester, au sein de l'UMP, de faire exercer sa liberté de conscience. Autant, aujourd'hui, je suis quand même désolée de ne pas entendre la liberté de conscience des députés, des parlementaires PS qui doivent appliquer une consigne de vote. Donc nous, on est là, simples citoyens, pour leur donner du courage de dire écoutez, nous, on n'a rien à gagner, que des coups à prendre, mais on agit en notre âme et conscience. Voilà, on est la voix de la conscience.